Allo, allo, bonjour, comment allez-vous? Bonsoir, quel que soit l'endroit ou la période dans laquelle vous rejoindrez ce live, c'est Nicole Bacia, Healing Transformation Coach en mission pour accompagner mes mamans par excellence dans le voyage de restauration. Je vous accompagne celles-là qui ont traversé en fait des traumatismes, qui ont été physiquement, sexuellement, oui, vous serez moins abusé à être restauré et également sortir de cela, sortir de ce gouffre dans lequel vous vous trouvez sûrement depuis plusieurs années, découvrir ce pourquoi elles sont nées en dehors de faire des buées et avoir une maternité épanouie en toutes les faisons, d'accord? J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, mais comme on dit, c'est la vie. J'espère que ça va. Aujourd'hui, en fait, on va faire un live simple et on va parler en fait du ministère, les trois ministères de la femme. Je vous espérais, comme moi, en fait, que vous allez bien et que nous tous nous sommes attristés justement par le décès de l'épouse du serviteur de Dieu, d'accord? Le pasteur Marcelo. C'est juste triste, c'est juste difficile. Le corps de Christ est attristé. Ça fait mal, ça fait mal. Et on prie juste que le Seigneur, il n'y a que le Seigneur qui peut le réconforter. Il n'y a que le Seigneur qui peut penser une douleur comme ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut combler ce truc parce que, quelles que soient les paroles qu'on va dire, on ne peut que prier. On ne peut que prier. Lui envoyer les zones pour essayer des messages positifs et surtout éviter la négativité et notre manière de penser souvent, surtout dans cette période. Lorsque quelqu'un a perdu quelqu'un, il n'a pas besoin de votre négativité. Je disais tantôt dans un petit livre que j'ai fait sur ma page de TikTok, quand tu ne peux pas pleurer avec une personne, quand quelqu'un a perdu quelqu'un de cher, si tu n'as rien à dire, tu ne peux pas pleurer avec la personne, ne pleure pas. Mais ne va pas raconter ce que vous commencez à faire là sur les réseaux parce qu'on vous a donné l'opportunité de salir les gens, ça ne se fait pas. Lorsque, bonjour ma reine, bonsoir, comment ça va, bienvenue, dites-nous d'où vous vous recevez en fait, on va commencer à parler. Lorsque tu n'as jamais connu un malheur dans ta vie d'une personne, ce n'est pas les filles, quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui est cher à toi en fait, tu ne peux pas savoir la douleur de l'autre, donc ne te manque pas de l'autre qui est en train de pleurer. Quel que soit ce que vous voulez encore dire ou quoi que ce soit, la personne est en train de ne plus respecter cette personne-là, respecter le douleur de quelqu'un, respecter, penser à ses enfants qui sont restés sans leur mère, penser à cet époux qui sera seul à jamais pendant 18 ans, après 18 ans de vie commune. Je ne peux même pas imaginer, personne ne veut cette douleur, personne, personne, donc que le Seigneur vraiment soit avec eux, que le Seigneur soit vraiment avec eux, quoi. Donc aujourd'hui, je voulais parler des trois ministères de la femme, donc si vous m'écoutez, dites-moi de me recevez, dites-moi comment vous allez, si vous allez regarder en live, mettez hashtag live, si vous allez regarder en web, mettez hashtag replay, d'accord? Donc c'est très important, je disais tantôt que je suis également la fondateur de l'ACADEMIE, qui est l'Académie des Reines, dans laquelle j'accompagne la femme dans son évolution, dans son développement personnel, en tant que maman, en tant qu'être, d'accord, entière, je travaille sur ton bien-être physique, émotionnel et psychique, que je t'équipe, d'accord? Donc, on va y faire mon lieu de l'ACADEMIE des Reines, c'est un membership, d'accord? D'ailleurs que c'est un mensuel, et on se retrouve en fait, on a des classes ou en groupe avec toutes les autres reines, en fait. Donc, si c'est quelque chose que tu dis, nous sommes à la moitié de l'année, et tu te poses la question où tu es située, c'est un endroit où tu dois rester, où tu dois être dans un endroit où on te construit, où on te bâtit, où on te nourrit, en fait, avec de la bonne nourriture, pour que tu puisses également, toi, aller nourrir ta maison. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, j'aimerais parler de ces ministères-là, que j'ai déjà enseignés dans l'ACADEMIE, donc c'est une exclusivité pour toi, je le suis de partager ça avec vous. Les ministères, en fait, les trois ministères de la femme, et les trois ministères de la femme, en fait, symboliquement représentent les différents rôles qu'une femme est censée jouer dans la maison. Je répète encore, les ministères de la femme sont les symboliquement représentent les différents rôles, je dirais, les différentes étapes, les différentes tâches, les différentes responsabilités, en fait, que la femme est censée jouer dans sa maison, en fait, ou dans sa future maison. Avant d'aller dans le sujet, en fait, j'aimerais bien parler, je dirais, j'aimerais revenir au sujet, pourquoi, en fait, c'est difficile pour certaines femmes de comprendre leur position, pourquoi c'est difficile pour certaines femmes d'avoir aujourd'hui de plus en plus. Comment vas-tu, ma reine? Ça va? Merci beaucoup d'être là. C'est difficile, en fait, parce que, pourquoi les foyers sont combattus? Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a tant de séparations? Pourquoi il y a tant de problèmes? Parce que, il y a un manque d'éducation, ce n'est pas l'amour. Comme j'aime bien dire, les gens s'aiment, mais ils divorcent. Les gens s'aiment, mais ils se font du mal. Les gens s'aiment, d'accord, mais ils se trompent. Les gens s'aiment, mais il n'y a pas d'harmonie, en fait. Le Seigneur ne nous a pas élevé, ne nous a pas donné tout ce qu'on nous a donné, en fait, pour venir souffrir. Ça, c'est clair, tout toi, en tant que femme. Si tu es dans un endroit où on te tolère, on ne te célèbre pas, tu n'es pas à la bonne terre. Si tu es dans un endroit où on te tape, où on te martyris, où on te met sous le lit, il y a des histoires qu'on entend, où il y a des femmes qui dorment sous le lit, le mari dort sur le lit. Elle est sous le lit, le mari dort sur le lit. C'est l'enfant de quelqu'un. Et elle se dit qu'elle est quelque part. Non. La femme est le projet de l'homme. Viens avec moi. La femme est le projet de Dieu, plutôt. La femme est le plan de Dieu. La femme est le plan parfait. Donc, quand la femme est dans un endroit où elle n'est pas célébrée, où elle n'est pas aimée, comme on dit, aimée comme la fleur qu'elle est, elle ne pourra pas éclore. Et comme j'aime le dire, à l'intérieur de chaque femme, en fait, il y a des trésors qui sont cachés. Que tu sois une femme aujourd'hui qui sort d'un divorce. Que tu sois aujourd'hui une femme qui a été traumatisée. Que tu sois aujourd'hui une femme, en fait, qui a eu tellement de déceptions amoureuses, quoi, etc., etc. En dehors de cela, en fait, la boue qu'on a mis sur toi, on a dit de toi ce qu'on a fait en t'as balancé. À l'intérieur de toi, il y a toujours ce bijou précieux. Parce que tu es plus précieuse que le diamant. C'est ce que Dieu dit de toi. Et tu dois te lever chaque jour et te regarder et te dire, je suis plus précieuse que le diamant. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes aujourd'hui, en fait, ont perdu leur identité, ont perdu leur couronne. Et ça, c'est l'objet d'une autre formation que je fais depuis quelques années. Je reprends ma couronne qui va reprendre en fin juillet. Donc, au moins, je ne vous serai informé. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est très important de comprendre, quoi. Parce que la femme doit comprendre avant d'aller bâtir. Parce que la femme a le devoir de bâtir. La femme a eu le devoir. Bonsoir, Marine. Bienvenue. Comment vous allez? Faites un coucou. Partagez. Taguez une année. On parle des ministères, les trois différents ministères de la femme. Donc, pour que la femme puisse avoir le courage, l'équipement possible pour pouvoir construire. Parce que lui nous a dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et elle est censée la détruire de ses propres mains. Ce qui se passe, en fait, je dis que la femme qui doit bâtir doit être elle-même spirituellement équilibrée. Elle doit être elle-même émotionnellement équilibrée. Elle doit être elle-même, d'accord, psychologiquement équilibrée. Elle doit être elle-même, d'accord, physiquement équilibrée, en fait. La raison pour laquelle il y a tellement de chambouillons, d'abord, il faut savoir, d'abord, que le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas l'amour, en fait. C'est Dieu qui a inspiré l'amour parce que Dieu est amour. Le diable n'est pas amour. Ce qui fait que quand toi, qui es censé être le centre, je dis toujours que la femme est le centre de la maison. Avant qu'il n'y ait de femmes dans le jardin, il n'y avait pas de vie. Bonjour, ma reine, comment ça va? Merci d'être là. Nous parlons des trois ministères de la femme, en fait. Avant qu'il n'y ait la femme au jardin, Dieu a créé le monde. Il a mis Adam au centre du jardin. Il y avait les fleurs. Il a eu le pouvoir. Il a toujours le pouvoir de donner les noms à tout, en fait. Mais il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de beauté. Lorsque la femme arrive, la vie commence. La vie prend vie quand la femme arrive, quand la femme apparaît, en fait, dans le jardin, dans la vie d'Adam. Donc, pour comprendre que, et après que Dieu ait fabriqué, comme on dit, ait amené la femme, il a tout été bon, en fait. Sa création, ça va être donc non seulement tu es la création parfaite, mais tu es la création ultime. Et tu es, comment dire, tu es la, un seul homme bonhomme, en fait, de la création de Dieu. Il faut vraiment comprendre ça, en fait. Pour comprendre, en fait, pour comprendre ces rôles dont je vais te parler, il faudrait que toi-même, en fait, tu puisses comprendre qui tu es, que tu puisses comprendre la raison pour laquelle tu as été créé, que tu puisses comprendre également où est-ce que tu vas, c'est-à-dire que tu dois avoir une vision pour ta vie, et tu dois comprendre également, mon soeur Marine, comment ça va, tu dois comprendre également que partout où tu es, tu es en mission. Je répète encore, pour comprendre les différents rôles dont on va parler dans quelques minutes, il faut que toi, en tant que femme, que tu sois célibataire, que tu sois divorcée, que tu sois jeune fille, étudiante, etc., en ce moment où nous parlons, où tu écoutes ce vidéo, où tu écouteras cette vidéo dans le futur, il faudrait que tu comprennes, que tu saches, que tu as une vision en tant que femme, que tu saches ce que tu veux dans ta vie, ce que tu ne veux plus dans ta vie, si tu as subi des déceptions, si tu as subi des traumatismes, etc., que tu prennes la décision, en fait, de changer ta manière de voir les choses, que tu comprennes, comme je l'ai dit tout le temps ici, que la restauration, la guérison ne dépend pas d'une autre personne, sinon de toi-même. C'est à toi de dire, j'en ai marre de souffrir, c'est à toi de dire, j'en ai marre de tourner en rond, également, c'est à toi d'aller chercher de l'aide pour devenir cette meilleure personne, pour devenir, pour guérir, en fait. Parce que pour comprendre, pour entamer ce rôle-là, ces différents ministères dans ta maison, il faudrait que toi, qui es le ministre, comment dit l'intérieur, qui es le ministre, en fait, des ministres, tu puisses être équilibré sur tous les plans. Ça, c'est très important. Et malheureusement, beaucoup de femmes vont dire oui, courent à les dire oui, sous la pression, courent à les dire oui, courent à faire ce qu'il y a à faire, en fait, aller dans le palais, mais elles sont encore blessées, elles ne sont pas restaurées, en fait. Et tu ne peux pas bâtir un empire, tu ne peux pas bâtir une maison, tu ne peux pas, en fait, changer la vie de quelqu'un, parce qu'en tant qu'aide, c'est notre fonction divine qu'on nous a dit, que vous le vouliez ou non, que certains l'acceptent ou non, mais en tant que femme, tu es censé, en fait, être l'aide de ton roi, de ton futur roi. Et l'aide parfaite, comme on peut le dire, l'aide semblable, il faudrait que toi, en tant qu'aide, tu sois plus ou moins équilibré, en fait. Donc, quels sont les ministères? Je voulais te poser cette base-là, en fait, d'accord? Quels sont les ministères dont on a parlé aujourd'hui, en fait, qui représentent symboliquement le rôle de la femme dans la maison, en fait, d'accord? C'est toute une masterclass, ce sont les cours que je donne dans Evacademy, mais je veux vraiment partager cela avec toi aujourd'hui, ok? Donc, le premier ministère, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais avec moi, ministère de l'Intérieur, c'est quoi le ministère de l'Intérieur? Et pourquoi le ministère de l'Intérieur? Je dis que le ministère, c'est même le ministère le plus grand. C'est le ministère qui consiste à ce que tu dois comprendre, que la gestion de la maison dépend de tout. Mais avec mon premier ministère, ministère de l'Intérieur, la gestion du foyer dépend de tout. La gestion du foyer, c'est quoi la gestion? C'est-à-dire que les différentes tâches ménagères, même si aujourd'hui, on parle qu'il faut 50, 50, etc. Il y a toute une organisation qu'il faut apprendre avant même d'aller hier. Il y a tout un système que tu dois développer pendant que tu es étudiant, pendant que tu es jeune, pendant que tu es célibataire, que tu vas mener maintenant dans ta maison. Il y a toute une fonction, il y a tout un, comment dire, tout un carnet de charge par lequel tu dois être équipé afin de la mener. Mais également, ce ministère de l'Intérieur, en fait, c'est comprendre que la maison, d'accord, la maison, l'harmonie de la maison, la paix de la maison, la prospérité de la maison, la réussite, d'accord, de ton couple, etc. ne dépend pas seulement de toi, mais dépendra en grande partie, d'accord, de toi. Parce que comme je disais, tu es au centre, c'est toi le centre, en fait, c'est toi la maîtresse de la maison, c'est toi la flamme, c'est toi qui tient, en fait, le flambeau, en fait, de la maison. Et c'est très important qu'aujourd'hui, parce que les rôles sont tellement différents, la société est en train de nous amener différemment, que le rôle traditionnel, le rôle, et je ne parle pas du rôle traditionnel de tradition, je vais dire traditionnel, biblique de la femme, est en train d'être biaisée, en fait, au profit de tout ce qui se passe, en fait. Écoutez bien ce que je vous dis. La raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts qui se passent. Il y a des enfants qui ne vont plus à l'école, des enfants délinquants, tellement de choses, parce que beaucoup de femmes ont oublié leur place. Je répète encore, la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les maisons, tant de problèmes, d'accord, avec les enfants, etc., une partie, en partie, d'accord, parce que chacun a sa responsabilité, en partie, c'est parce que beaucoup de femmes ont oublié leur place en tant que femme, en tant que ministère de l'Intérieur. En tant que femme, par exemple, si je te pose la question de savoir, en ce moment, si c'est les vacances, ici, si on est là, je ne sais pas quand elles sont les vacances là-bas, je pense qu'en juin, vous avez commencé les vacances. Dites-moi si vous êtes déjà en vacances là-bas. L'enfant, tu dois savoir, en fait, tu dois être au courant des activités de tes enfants. Si tu es marié, tu dois être au courant des activités de ton époux. Tu dois savoir ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait, et pourquoi je dis que, là, en grande responsabilité, c'est parce qu'aujourd'hui, les femmes sont discrètes. Je m'explique. Les femmes sont discrètes, pourquoi? Parce que, non seulement, elles n'ont plus, elles n'ont plus la fonction, elles n'ont plus en tête. En fait, l'important, c'est le rôle, d'accord, qu'elles sont censées jouer dans la maison pour maintenir la monnaie, en fait, de la maison. Elles sont, et il y a deux cas, ok? Je vais parler de deux cas. Le premier cas, où elles ont la possibilité, où elles sont dans une maison équilibre, c'est-à-dire qu'elles ont un roi qui comprend le rôle en tant que chef, qui fait son devoir en tant qu'époux. Elles ont ça, en fait. Une autre partie, également, de cela, à travers cette femme dont on a placé, dont la scène est placée, dont l'endroit est propice pour qu'elle éclose. Elle a les outils nécessaires, plus ou moins matériels, financiers, etc., pour pouvoir bien mener son rôle de gestionnaire, en fait, de la maison. D'accord? Cette femme a la possibilité de mieux gérer ce rôle de gestionnaire-là, c'est-à-dire que savoir les activités des enfants, savoir, en fait, ce que les enfants font, savoir, en fait, qu'est-ce que les enfants font, à quelle heure, qu'est-ce que les poufers font, à quelle heure, parce qu'il y a un système traditionnel, leur traditionnalisme, leur traditionnel est respecté, en fait, traditionnel biblique. C'est-à-dire qu'il y a un chef dans la maison, il y a une reine dans la maison, également, il y a un roi, il y a une reine, d'accord? Jésus, en fait, ma maison et moi nous servons l'éternel. Pour avoir cet équilibre, également, ça va donner quoi? Ça donne des enfants qui servent le Seigneur, en fait, pas toujours rendre plus sain, mais en partie, en fait. Mais pour avoir cet équilibre, pour avoir cette gestion, pour pouvoir amener à bien, il faudrait que l'homme, l'époux, qui est le, comment dire, le CEO, d'accord, qui est le PDG, puisse pouvoir comprendre, également, lui, sa fonction en tant que chef, sa fonction en tant que leader spirituel, sa fonction, en fait, en tant qu'époux à côté de cette reine-là. Parce que tu es censé donner, tu es censé donner, en fait, l'atmosphère, tu es censé cultiver ce jardin, tu es censé, en fait, faire en sorte que cette femme-là puisse être équipée pour pouvoir remplir son devoir de, je ne pourrais pas dire ménagère, mais de gestion, en fait, du foyer. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Je disais tantôt que, par contre, il y a des femmes, même si elles ont cette possibilité de dire qu'elles ne sont pas seules, elles ont la possibilité d'avoir de l'aide, etc. Elles ont quelqu'un, en fait, qui les aide sur d'autres tâches, donc elles n'ont pas ce stress pondéral. Qu'est-ce qu'elles font, en fait? Elles sont inconscientes. Donc, tu vas voir, elles passent du temps sur les réseaux sociaux. Elles passent du temps, en fait, à 24 heures à regarder les lives qui ne leur apportent rien du tout. Entre-temps, pendant ce moment, l'enfant est quelque part placé, posté, posé sur un iPad des heures et des heures pendant que maman est en train de regarder un live sur lequel les gens font le congosa. Ce sont ces femmes, en fait, ce côté dont je parle, insensé, en fait. Insensé. Et c'est tellement difficile de comprendre aujourd'hui. On va te poser la question quand on t'appelle ton enfant est où? Tu ne sais pas où est ton enfant. Ton enfant peut être dans la maison, mais tellement tu es déconnecté que tu ne sais pas ce que fait ton enfant. Tu ne sais pas où est ton enfant. Tu ne sais pas ce que regarde même ton enfant sur le iPad. Tu es à la maison, tu as tout le temps du monde, tu n'as pas de stress, ce n'est pas toi qui paye les factures, etc. Mais le rôle de manager, tu n'arrives pas à gérer ta maison parce que tu es distraite. Tu es distraite. Et les enfants, en fait, que vous produisez dans ce genre d'environnement, les enfants n'ont pas de direction. C'est toi la mère qui est censée donner, comment on appelle ça? C'est censé montrer les directions, c'est censé en fait avoir un système. Tu as dit qu'en tant que ménagère, en tant que pas de ménagère, manager, tu es censé avoir un système. C'est toi qui es censé établir le système dans ta maison. C'est-à-dire que c'est quoi? Le matin, on fait ceci, à midi, on fait cela, l'après-midi, on fait cela en fait. Le système, c'est toi qui l'établis, ce n'est pas l'homme qui l'établit. Je répète encore, le système par lequel ta maison doit fonctionner, que tu sois étudiante en ce moment, que tu sois jeune fille en ce moment, célibataire, divorcée, tu dois comprendre qu'il est de ton devoir de connaître ou d'avoir un système pour que ta maison puisse être organisée en fait. S'il n'y a pas de système, tu seras déboussolé. S'il n'y a pas de système, tu seras fatigué. S'il n'y a pas de système, ce sera difficile pour que les enfants qui sont les employés de la maison, parce que le chef fait tout, vous devez travailler, si on peut le dire, vous êtes dans votre compagnie, dans votre société qui est votre maison, qui est la première industrie en fait, la famille. donc, l'enfant ne peut pas, si tu n'as pas le temps pour l'enfant, si tu ne sais pas ce que l'enfant fait, tu es occupé, tu es distraite à faire autre chose, d'accord, ce sera difficile pour cet enfant également d'être épanoui. L'autre cas dans lequel je parlais en fait, c'est le cas où la femme se retrouve seule, maman célibataire par choix, maman célibataire par circonstance, circonstance c'est quoi? Des femmes d'accord qui sont divorcées, d'accord, des femmes qui se retrouvent avec des divorcées, elles se retrouvent du jour au lendemain avec les enfants, où les femmes en fait justement ont don, elles-mêmes elles demandent des divorces ou des femmes, tellement les situations sociales de la vie en fait. Bonsoir Ayo, comment allez-vous? J'espère que ça va, j'espère que vous m'entendez, j'espère que je n'ai pas trouvé, nous sommes en train de parler des trois ministères de la femme, une femme doit comprendre qu'elle a trois ministères en fait, très importants, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que ce que je dis ça, 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 ça make sense pour vous, ça a un sens pour vous, j'espère que vous réagissez, j'arrive pas à avoir les réactions, j'espère que vous partagez, si vous avez des questions également, n'hésitez pas de les poser en fait. Ce que je suis sent à te le dire, ce n'est pas le rôle dont tout le monde parle, c'est un rôle, comment dire, c'est un rôle traditionnel biblique en fait, parce que la société, la famille, ce n'est pas le monde qui arrive, ce n'est pas la culture, c'est Dieu qui a établi en fait ce premier système, ce premier business qui est la famille en fait. La raison pour laquelle on n'arrive pas à avoir des familles équilibrées, la raison pour laquelle on n'arrive pas à avoir des sociétés équilibrées qui sont les premières à la famille, parce que chaque personne ne fait plus ce qu'il est censé faire. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler du ministère, que le manager est censé incarner dans sa maison. Et ce genre de ministère en fait, ce sont des choses dont tu dois être conscient avant même d'avoir 18. C'est-à-dire que pendant que tu es dans ta période de célibat, tu dois préparer en fait, tu dois être psychologiquement préparé, tu dois être consciente en fait de ce qu'on attend de toi, ce que Dieu attend à toi de toi en fait dans ta maison. D'accord? Numéro 2, tu dois avoir en fait ce qu'on appelle le ministère, le ministère de la santé et du bien-être. D'accord? Le ministère de la santé et du bien-être. Je ne sais pas si vous notez, j'espère que vous notez, que tu disais, mettez au tchat en bas, numéro 1, ministère de l'intérieur, gestion du foyer. Numéro 2, ministère du bien-être, d'accord? Et de la santé. D'accord? Trois ministères. Ministère du bien-être et de la santé. Donc, le ministère de la santé, comment toi, tu opères le ministère de la santé dans ta maison en fait? Le ministère de la santé, c'est d'abord le premier dont je parlais, la santé mentale. Tu dois faire en sorte que ta maison, dans ta maison, tu dois être au courant en fait pour savoir comment vont tes enfants émotionnellement. Comment vont-ils également l'homme doit le savoir? Comment vont-ils comment vont-ils comment va ta maison émotionnellement? Comment va ta maison en fait mentalement en fait? D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? On a des familles dans lesquelles, parce que nous, on néglige le côté émotionnel et en tant que healing coach, en tant que coach en thérapeute, en restauration et en guérison, le cap en fait, c'est vraiment d'accord le côté émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui est très important que tu ne dois pas négliger, la santé mentale. Dans la santé, on parle de la santé physique, on parle de la santé émotionnelle et on parle de la santé mentale. D'accord? Donc, ces trois éléments en fait sont dans le ministère du bien-être et le ministère également de la santé en fait. Tu dois faire en sorte que ta maison soit en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire que ta maison soit en bonne santé? Ça veut dire que tu dois faire en sorte, tu dois veiller à ce que l'harmonie dans la maison, d'accord, l'atmosphère dans la maison puisse être une atmosphère de paix, puisse être une atmosphère d'harmonie que également les gens soient en bonne santé. Lorsqu'on fait l'exemple, comment on fait en fait? Numéro un, comment en fait maintenir cette paix-là? Si tu es, la parole lui dit, nous préviens la femme curuleuse, la femme curuleuse, la femme qui aime trop les problèmes, on dit qu'il est mieux de demeurer sous un toit que d'habiter à l'absolu de temps d'une femme curuleuse et qui a mis en dispute. Quand j'ai lu ces passages la première fois, il y a quelques jeunes, j'étais choqué. Et plus tard, on compare en fait la femme qui aime les problèmes en fait qui est tout en train de parler, qui est tout en train de barader comme une gouttière qui est une gouttière en fait qui ne cesse de couler en fait. Donc dans ta maison, il y a toujours la pluie. La pluie, c'est quoi? La pluie, ça peut être les paroles. La pluie, c'est quoi? Ça peut être les problèmes. La pluie, c'est tellement de choses, on fait tellement de métaphores qu'on fait par rapport à cela et c'est tout une enseignement, c'est toute une formation qu'il faut vraiment prendre pour comprendre la profondeur et l'impactif. Toutes les femmes pouvaient comprendre ces deux proverbes-là. Il y a beaucoup de choses qui devaient changer en vous en fait. En vous d'abord parce que c'est vous qui êtes. Pourquoi je dis en fait que tu parles de cela? Parce que quand la femme arrive, quand tu arrives en fait à la maison, c'est toi qui dicte l'émotion de la maison. C'est toi qui dicte d'accord l'harmonie de la maison. C'est toi qui dicte l'énergie de la maison. T'as dit que si tu es une femme stressée, tu es tout le temps en train de crier sur les enfants. Si tu es tout le temps en fait en train de crier sur ton épouse et tu es mariée, si tu es tout en train de te plaindre, un endroit à la paix à Nagy Nguyen, t'as dit que tu es toujours en train de te plaindre. Moi, je n'aime pas ceci. Il n'y a rien qui te plaît. On peut tout faire. L'homme de tout que se lever vite de la poubelle, tu n'es jamais satisfaite. T'es toujours en train de te plaindre. Il peut venir, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu n'es jamais satisfaite. Dans cette maison, il n'y aura pas la paix et ce sera difficile même pour ton roi de quitter de la maison, de quitter du travail et de rentrer à la maison tout le temps en fait. J'ai vraiment dans ce genre d'environnement parce que la santé mentale n'est pas garantie, il n'y a pas la paix. Tu vas voir que certains hommes n'étant pas à l'aise, ils seront toujours dehors en fait. Pourquoi? Parce que l'atmosphère n'est pas bienvenue. L'atmosphère n'est pas bienveillante. Il ne fait pas bon de vivre chez toi. Et en tant que manager, en tant que ministre de l'intérieur de ta maison, tu dois veiller à ce bien-être. C'est la santé également. Si le mental n'est pas bien, quand il rentre à la maison, c'est le bruit. Quand il rentre à la maison, tu as tout le temps les problèmes à les remuer. Quand il rentre à la maison, tu ne lui parles directement les enfants. Il n'y a pas un système comme je t'ai parlé au-dessus, dans le premier point, qu'il faut en sorte que lorsqu'il rentre, qu'est-ce que tu es censé faire? Il y a un protocole que tu es censé faire pour attirer ton voix, que tu dois reconnaître, que tu dois comprendre longtemps avant. Malheureusement, dans notre culture, on a focalisé tout sur la cérémonie en fait. Sur la cérémonie et on a oublié la préparation. Tout ça sont des choses qu'on doit te préparer en fait. Il y a d'autres choses en dehors de... Oui, on nous a parlé de la cuisine. Oui, c'est très important. Je vais parler de la cuisine. Mais la cuisine ou le ménage ne sont pas les seuls éléments importants qu'une femme doit comprendre. Parce qu'il y a des femmes qui font la cuisine, qui font le ménage, qui font tout, mais elles pleurent. Il y a une certaine atmosphère que tu dois pouvoir maintenir. Les conversations que tu dois avoir même avec tes enfants. Si tu es une maman à qui les enfants ne peuvent pas venir s'est confié, c'est que c'est une chambre. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas ta maison. Les enfants ne tu es si les enfants se confient à d'autres personnes. Si les enfants parlent à d'autres personnes de venir parler à toi, c'est-à-dire que tu n'es pas, tu es censé être la conseillère en tant que maman. Tu es censé être celle qui nourrit. Tu es censé être la meilleure amie de tes enfants. Tu es censé également être la meilleure amie de ton époux si tu es pour que tu es mariée. Pourquoi? En ayant cette atmosphère-là, en ayant ce caractère-là, en ayant cette aura qui attire. Par contre, si émotionnellement ça ne va pas toi-même, d'accord? Si tu es blessé, tu es stressé, tu es traumatisé, il sera difficile pour toi de donner ce que tu n'es pas. Parce qu'on ne donne que ce qu'on est. On ne donne pas ce qu'on a, on donne ce qu'on est. D'accord? Également, dans ce côté de santé-là, il faut parler également de l'alimentation. D'accord? Dans mes bootcamps, j'enseigne beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets, d'accord? Que je ne peux pas, malheureusement, et sous direction, je ne peux plus dire certaines choses sur Internet par mesure de sécurité. Mais il y a des choses, il y a des systèmes que je donne, il y a des secrets que je partage en fait dans les bootcamps, comment on fait pour pouvoir faire en sorte que ta maison soit en bonne santé. Il y a des maisons dans lesquelles les enfants sont tout le temps malades, tout le temps malades. Si tu es marié, le mari est tout le temps malade, le mari a le prouvent, excusez-moi, ne veuillez pas. Il a le prouvent, je te pose la question de savoir, et tu n'as plus tant que c'est bien préparé, etc. Mais parce que, d'abord, la personne qui fait ce repas n'est pas une personne qui est saine. La personne qui fait ce repas n'est pas une personne qui est en paix. La personne qui fait ce repas n'est pas une personne en fait, d'accord, qui est disposé ou qui devrait même être dans la cuisine. Je dis toujours que la cuisine, je considère la cuisine comme ma pharmacie en fait. La cuisine, c'est l'hôpital. D'accord, le frigidaire, c'est la pharmacie. C'est comme ça que je dis chez moi en fait. Donc, il y a une certaine atmosphère que tu dois avoir. Il y a une certaine discussion de cœur, d'âme et d'esprit avant d'aller faire le repas pour ta famille que tu es censé avoir. Et quand tu ne l'as pas, au fur et à mesure que tu fais les repas, au lieu de nourrir ta famille, même si tu fais les bons derniers repas, les derniers, les envoies, les dernières doulètes, etc. Mais parce que l'atmosphère intérieure, l'énergie que tu dégages pendant ces moments n'est pas une énergie propice, au lieu de nourrir ta famille, tu les empoisonnes en fait. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut prendre soin en fait, prendre soin en fait de son âme, prendre soin en fait. Parce que quand une femme est restaurée, quand une femme a pris le temps de guérir de l'intérieur, quand une femme a pris d'amertume, la manière à laquelle elle sert sa maison, parce qu'elle est censée servir sa maison, la manière à laquelle elle fait le rôle qu'elle est censée faire dans sa maison est différent d'une femme en fait qui a encore des blessures qui va dire oui en fait alors qu'elle est traumatisée. Ce que je vous dis pour certaines personnes, ça a l'air de blablabla. Mais des fois, vous allez chercher des consulants, des fois vous allez chercher de, oh, aidez-moi, etc. Donnez-moi les potions. Et des fois, la potion, c'est vous-même qui devez travailler votre intérieur. Des fois, la solution vient juste du fait que vous devez repartir à l'intérieur de vous-même et vous poser des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé à 15 ans, à 10 ans et à 20 ans. Numéro 2, des fois, tu dois repartir à l'intérieur et te dire comment a terminé ma précédente relation si tu étais en relation avant d'être dans ton ancienne relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on s'est séparé? Pourquoi on s'est séparé? Quelles sont les raisons de notre séparation? Quelle est la raison profonde en fait? Quelle est ma part de responsabilité dans cette séparation en fait? Ce que beaucoup ne font jamais. Et tu te poses la question de savoir qu'avant d'être rentré dans cette maison, avant de rentrer dans cette maison, est-ce que j'ai pris le temps pour moi-même? Est-ce que j'ai pris le temps de travailler sur moi-même? Est-ce que j'ai pris le temps d'être restauré? Est-ce que j'ai pris le temps de me reconstruire une beauté intérieure? Ce que beaucoup ne font pas en fait. J'ai dit que c'est fini. Tu as tourné la page, tu as peut-être signé le divorce, tu as tourné la page, tu as continué, tu es allé te remarier en fait. Mais l'intérieur qui est très important pour une femme, l'âme, l'énergie que tu dégages, tout ça en fait, les émotions sont encore affectées. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans cette nouvelle relation, tu vas avec ce que j'appelle les vêtements de l'ancienne saison. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, nous sommes en été parce que tu n'as pas pris le temps de changer ces vêtements, tu n'as pas pris le temps de te refaire une beauté intérieure, mais tu vas amener dans ta maison, dans ton nouveau palais, les vêtements d'hiver alors que nous sommes en été. Donc tu auras chaud tout le temps parce que les vêtements en fait, tu n'auras pas les vêtements qui correspondent à cette nouvelle saison dans laquelle je suis en fait. D'accord? Numéro 3 et le dernier ministère. Je pense que cette vidéo, je vais l'enlever. C'est-à-dire que tu t'es dans ce livre, je vais enlever cette vidéo. Elle ne va pas rester. Le numéro 3 en fait, c'est le ministère de l'éducation et du développement. De quel ministère en fait, tu es en charge en tant que femme ou de comprendre que tu es en charge en tant que femme, c'est le ministère de l'éducation et du développement. Qu'est-ce qu'on entend par cela en fait? Dans notre culture, on dit souvent et dans la magie des sociétés, on compte beaucoup sur la femme. On compte beaucoup sur la femme. On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Il y a des femmes par exemple, lorsqu'elles rencontrent leur époux, leur futur époux, chacun d'eux a un ministère, chacun d'eux à une fonction, chacun d'eux a quelque chose. Des fois, généralement, c'est la femme qui sacrifie. Généralement, c'est la femme qui laisse sa propre fonction, sa propre, son propre travail, ses propres choses pour pouvoir se concentrer et faire en sorte que pour maintenir l'harmonie dans la maison, que quelqu'un soit là où les deux voire de l'enfant, parce qu'il faut que quelqu'un soit à la maison. S'il y a quelqu'un, si vous comprenez ce que je dis, il faudrait que quelqu'un soit là en fait pour transmettre les valeurs et les traditions en fait, de la famille, de la culture, etc. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu du royaume en fait. Généralement, c'est la maman qui nourrit son enfant avec cela en fait. Et ça dépend également de ce qu'elle-même est là à l'intérieur d'elle. D'accord? C'est très important ce que je te dis. Le ministère de l'éducation du développement fera en sorte que si toi, femme, qui est censé nourrir ta maison, qui est censé alimenter ta maison, qui est censé éduquer, qui est censé, j'aime beaucoup l'expression, en espagnol, on dit à l'émenteur, c'est-à-dire à l'été, d'accord? Tu ne comprends pas que l'état du lait que tu donnes dépendra vraiment des enfants que tu vas créer, des enfants que tu vas éduquer, que tu vas élever, dépendra vraiment du lait que tu donnes en fait. D'accord? En fonction de cela, il faut vraiment être conscient de ce que tu as toi-même. Parce qu'un enfant bien éduqué, un enfant bien élevé, cela dépendra vraiment également de l'état, de l'état émotionnel de la mère, de l'éducation que la maman a reçue intéressée. C'est-à-dire que si toute l'éducation que tu as c'est le Congo, tu n'as pas de... Tu n'as pas de... T'as dit que tu n'es pas une façon de cultiver, tes enfants ne seront pas cultivés. Excusez-moi, c'est-à-dire... Je disais tantôt en fait que le troisième ministère on parlait du ministère de l'éducation et du développement en fait. C'est un ministère très sensible, c'est même le plus important en fait des trois ministères dont tu as la charge en fait. Et bien sûr, on peut ajouter après cela non seulement l'éducation mais également comment dire les croyances en fait la culture de la maison. Par culture de la maison il y a des personnes comme moi qui ont choisi ma maison et moi nous avons servi à la ténèbre. C'est-à-dire que tu décides que ta maison en fait c'est Dieu qui est la base et pour cela il faut avoir également un autre système pour pouvoir élever ses enfants pour pouvoir avoir la culture du royaume dans ta maison au lieu d'avoir la culture du monde. Donc tu vas faire en sorte que tes enfants puissent recevoir une éducation propice à la culture du royaume c'est-à-dire que même s'ils vivent dans le monde dans lequel ils vivent les enfants ne seront pas influencés par le monde parce qu'ils ne sont pas du monde. Ça veut dire qu'il y aura une structure la manière à laquelle tu les éduques la manière à laquelle vous les éduquez dans la maison la manière à laquelle vous les amenez même avant la conception avant même de penser à l'enfant etc. Il y a toute une structure toute une préparation que vous devez faire spirituellement que vous devez faire en fait pour toi surtout la mère qui porte et une certaine préparation mentale émotionnelle psychologique que tu dois avoir afin d'amener cet être là sur la vie et une fois l'enfant il y a également une structure toute une structure que tu dois établir tout un système que tu dois établir dans ta maison pour pouvoir faire en sorte que cette culture soit assise en fait c'est très important et souvent les maisons dans lesquelles il y a tellement de dislocations en fait les enfants n'ont pas de culture aujourd'hui quelqu'un s'élève et dit ok je ne suis plus garçon je suis une fille etc tout ça en fait parce que les enfants n'ont plus d'identité et le monde d'identité justement parle du fait que les enfants n'ont pas de base il n'y a plus de base pourquoi parce que on ne s'assoit plus par exemple je vais te poser la question de savoir si tu dis tu me dis je suis maman chrétienne ok combien de fois dans ta maison vous prier par exemple je suis maman chrétienne ok combien de fois dans ta maison en fait tes enfants les habibes à quel moment de la journée tu dis la bible avec tes enfants tu ne peux pas me dire que tu es une maman chrétienne et que là ce que vous faites ta famille et toi c'est d'aller à l'église dimanche c'est-à-dire que dans ta maison il n'y a pas une structure de développement il n'y a pas un plan de développement de croissance pour faire en sorte que ces âmes qu'on vous a confiées puissent pouvoir vraiment être nourries avec la parole de Dieu puissent comprendre qu'ils sont là-bas leur identité et puissent au quotidien être nourries en fait justement par la parole c'est très important ce que je dis en fait je dis que je voulais ça donc par rapport à cela je disais tantôt un moment qu'il y a des sacrifices au début qu'il va falloir faire je pense qu'il y a quelques années j'ai fait un live dans lequel je disais avant d'avoir des enfants que ce que vous devez faire quelque chose comme ça ce sont les choses dont vous devez respecter en fait vous devez travailler en fait avant longtemps avant en fait parce qu'à un moment il y a tu veux raconter l'histoire il y a quelques années quand j'arrivais ici je voyais j'allais pendant parce que si bon les blancs ils vont ils vont leurs choses différents systèmes ils réussissent mieux et ils continuent de réussir et non seulement il y a moins de divorce il y a moins de séparation il y a moins de scandale et dans lequel a priori d'autres d'autres cultures dans lesquelles il n'y a pas de système mais c'est de désordre en fait je vais à la bibliothèque en fait je pense que je viens à peine je viens à peine d'accoucher en fait je vais à la bibliothèque comme ça puisque les matins ils ont des programmes ici de samedi samedi ou les mercredis il a pris un programme de taudel où l'enfant peut faire la lecture c'est gratuit tu vas à la bibliothèque publique on fait la lecture et à chaque fois je voyais beaucoup de mamans avec les enfants je dis mais c'est pas possible comment ces moments-là sont avec des enfants etc elles ne travaillent pas elles ne font rien je viens d'arriver que je ne connais pas et c'est longtemps que moi je me retrouve dans cette situation je vais je vais je vois une personne je ne dis rien c'est vrai je critique d'abord ok je ne suis pas parfait mais j'ai pas ok une autre fois je repars encore la semaine après je vais encore les mamans elles sont toujours là après elles sont là elles vont se retrouver dans le parc etc est-ce qu'elles ont une certaine un certain freestyle comme on dit en fait c'est un système et toi les on se retrouve pour aller manger etc etc mais comment en fait elles arrivent elles n'ont pas de vie elles n'ont rien la chose qu'elles font en fait c'est l'excès seulement s'occuper des enfants je dis encore inconsciente que j'étais en fait et en posant cette question en fait je vais me raccrocher d'une d'elles j'ai parlé à une j'ai parlé à deux j'ai parlé à trois plusieurs femmes et c'est pour ça qu'elle me dit non mon mari et moi en fait avant mon point on commence de faire des enfants on s'est assis ici le système l'afrique est différent ici le système c'est quoi c'est qu'on appelle le déquerre la gare elle coûte très cher le lycée est gratuit mais la gardée est très cher ici aux états-Unis ce qui fait que tu peux te retrouver à payer des centres pour les salles et ça dépend des régions dans les 1000 dollars 1000 euros etc 1000 dollars d'accord et en fonction de l'enfant par enfant en fait par semaine donc ça dépend là c'est même encore pire avec des sacchins donc ils n'ont quand on s'est retrouvé j'ai eu mon premier enfant j'ai eu des enfants etc je ne pouvais pas payer 1000 dollars tous les deux on travaillait et quand on a décidé avoir des enfants mais on s'en rendit compte que j'ai voulu forcer prendre l'enfant le maître à la gare mais qu'est-ce qui se passe c'est que l'argent là en fait tout ce que je gagnais je dépensais à la garderie en fait mon mari a dit mon mari a dit mais ça n'a pas de sens en fait que tu travailles et que tu ne gardes qu'on n'est rien en fait parce que les deux travaillent mais ils n'arrivaient toujours pas à se venir par exemple on a décidé d'un commun accord que moi je reste à la maison pendant la période au moins parce que de 0 à 4 ans l'école est payante à partir de 5 ans quand l'enfant commence le CP etc l'école est gratuite en fait si tu choisis que l'enfant va dans un système public il y a l'école qui est gratuite au système public donc ces femmes là pas une, pas deux, pas trois ont décidé d'un commun accord de rester à la maison pendant cette période là de 0 à 4 ans pourquoi ? pour faire en sorte que ce ministère de l'éducation et du développement de l'enfant soit renforcé en fait donc l'homme va à la maison va au travail l'homme fait ce qu'il a à faire et elle en tant que manager c'est elle qui manage le peu qu'ils amènent en fait pendant ces 4 ans c'est pas qu'ils vivent la belle vie etc mais ils s'organisent ils se sacrifient en fait quand j'ai entendu une femme parler j'ai entendu deux femmes parler j'ai entendu trois femmes parler j'ai regardé le système chez les blancs et j'ai regardé le système chez les blancs c'est quoi ? le père travaille la mère travaille j'ai vu des maisons c'était vraiment triste où les gens se retrouvent à la porte la nuit le travail la nuit le travail le matin ça la porte on se donne l'enfant donc quand il rentre ou quand il rentre c'est là il se confie l'enfant en fait il va au travail elle revient au travail les deux travails on cherche en fait il y a également une autre alternative que certains ont d'aller donner l'enfant à quelqu'un qui a à moins de coût en fait d'accord c'est une alternative qu'on peut le dire mais dans les deux ça me rappelle même un film un film dans lequel en fait la maman avec tout ce stress là mais cette maman était différente elle était vraiment seule etc il fallait qu'elle se batte en fait et il fallait qu'elle trouve un endroit plus ou moins à sa poche ce qu'elle pouvait affaudre et elle part dans la première maison dans laquelle elle part en fait elle voit la maison en fait les enfants qui disaient qu'ils avaient ces cédécaires moins chers les enfants étaient sous le basement c'est-à-dire que sous le grenier on fait d'accord sous le sous-soil c'est là où les enfants étaient élevés elle dit non je peux pas garder mon enfant pendant 8h pendant 10h dans le dans ce truc parce qu'il y a de la garderie ouvre de 6h à 18h donc 12h de temps ton enfant est dans le basement dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre mais il y a beaucoup d'enfants qui font comme ça on fait parce que les parents ils n'ont pas de choix ils travaillent et elle va dans la première maison elle dit non je peux pas être dans je peux pas mener mon enfant dedans on fait même si tu elle va dans une autre maison c'est la maison les gens disent qui gardent les enfants mais c'est des personnes qui fument qui boivent qui font tout donc l'environnement même de l'enfant ne pourrait même pas être propice au développement de l'enfant en fait elle a dit non elle se retrouve en fait dans un endroit elle dit qui sait quoi je dois trouver ce système comment faire en ce passé je dois travailler en fait cette femme est un exemple parmi dans le stress dans lequel certaines qui se retrouvent célibataires par circonstances d'accord c'est différent en fait mais ce qu'on est en train de faire en fait en ce moment ce que je vais vous expliquer c'est qu'on a à un moment c'est une saison même si tu es dans cette saison en ce moment que tu m'écoutes il faut prendre les bonnes décisions il faut prendre les bonnes décisions et le sacrifice à un moment où tu sais qu'il n'est pas trop tard en fait parce que l'éducation de l'enfant je parle en ce moment en tant que thérapeute en tant qu'également pédagogue l'éducation de l'enfant se fait de 0 à 7 les premières les premières quatre ans même de l'enfant c'est là où tu es tu tu es un culte l'éducation à l'enfant si l'enfant n'a pas une certaine base si l'enfant n'a pas une certaine structure d'accord psychosomatique psycho-émotionnel etc psychomoteur l'enfant ne sera pas à même de bien fonctionner en fait plus tard c'est-à-dire que quand ces femmes ont expliqué ce système-là et j'ai vu le système à lequel nous on faisait et j'ai vu comment il y a tellement de dysfonctionnements comment il y a tellement les divorces comment il y a tellement de problèmes dans nos groupes comparé aux autres qui réussissent parce qu'ils travaillent ensemble ils décident ok l'un se sacrifie la femme reste à la maison elle s'occupe de la maison elle fait ce qu'elle a à faire pendant cette période-là et après quand l'enfant est grand elle peut repartir à l'école repartir même à la maison on peut aller à l'école etc il y a des options la société réussit mieux en fait la famille réussit mieux la famille évole plus en fait et avance et il y a moins de divorces et il y a moins de stress parce qu'il y a une structure qui a été établie je veux vous laisser en fait en disant qu'aujourd'hui nous sommes perdus entre la société nous sommes perdus avec les manques de valeur nous sommes perdus parce que chacun ne connait plus en fait ce qu'il est censé faire dans l'un de mes dans les mécotes je disais que l'homme a perdu l'homme a oublié en fait son rôle ses fonctions et la femme a oublié sa place il est temps qu'on reprenne nos places en tant que femme il est temps qu'on reprenne nos places en tant que en tant que manager que tu comprennes que même si tu sors d'une famille dysfonctionnelle c'est toi qui dois créer cette famille à revenus même si tu sors d'un énième divorce tu peux encore parce qu'il n'est pas trop ta séparation tu peux encore pouvoir une fois te restaurer une fois travailler son identité reprendre ta couronne et pouvoir attirer la bonne personne et je te dirais ceci que même si tu as des enfants maman avec des enfants maman seule tu ne peux pas te contenter en fait de rester seul et dire que tu te recouvilles sur toi-même tu te refermes sur toi-même et tu continues seul en fait à ce moment-là tu ne penses qu'à toi-même parce que l'enfant a besoin d'être éduqué dans un sein où il y a un père il y a une mère telle est la volonté de Dieu pour la famille la famille n'a jamais été le plan de Dieu ou c'est la femme qui élève l'enfant etc comme c'est devenu l'amour etc si tu te retrouves dans cette situation il faut te mettre dans la tête que c'est une situation temporaire en fait mais Dieu te veut aide d'un roi en fait Dieu te veut en train de manager ta maison Dieu te veut en train d'éduquer ta maison Dieu te veut en train de nourrir ta maison en fait d'accord ces trois ministères sont très importants en fait je voulais vraiment m'arrêter et parler de cela je ne sais pas si vous avez des questions je n'arrive pas à bien voir la structure peut-être après le live je pourrais voir même si vous avez des questions après le live n'hésitez pas à les poser et je voulais en fait en vous disant c'est ça des fois l'anglais le français mélange deux options simples en fait mais trois si tu as la possibilité tu sais que tu es dans une situation plus ou moins délicate etc que tu as besoin d'aide émotionnellement ça ne va pas tu as besoin d'aide tu peux prendre un coaching avec nous d'accord tu peux nous envoyer un message inbox d'accord on peut prendre rendez-vous je t'envoie les informations etc on peut parler tu as la possibilité également si tu es prête tu dis que tu n'as pas besoin de tout ça tu peux prendre tes cours il y a des cours on a plein de cours qu'on a fait on a les cours sur la restauration on a les cours sur le développement personnel on a les cours en fait sur la maternité si j'ai une nouvelle maman et qui a besoin en fait de reprendre cette forme nous avons les cours là-dessus le dernier cours nous avons également le cours sur la santé parce que je parle du rôle net je suis transformation coach et je parle de la transformation physique émotionnelle et psychologique donc il y a un cours dans lequel j'ai mis en fait toutes mes données toute ma sagesse toute ma connaissance de bien-être qui s'intitule ta santé ta richesse d'accord dans laquelle je parle c'est différent santé dont je parlais émotionnelle physique et psychologique comment le faire comment entretenir comment gérer avec le stress etc ce cours également disponible et là le dernier cours que j'ai fait s'intitule en fait comment aimer après les traumatismes en fait comment arriver à aimer une femme qui a traversé les traumatismes comment croire encore à l'amour comment repartir en fait sur le marché et je donne tellement de piste tellement de choses tellement de secrets également dans ses différents cours il y a également eva académique qui est un membership parce que quand tu as traversé certaines choses quand tu es seul la famille il est beaucoup seul vous avez besoin de comprendre que vous devez être dans un système c'est pas le moment de vous rester devant la caméra à écouter des choses des endroits des enseignements parce qu'aujourd'hui tout le monde enseigne mais comme j'aime bien le dire c'est la bonne information qui transforme la mauvaise information la déforme malheureusement il y a tant de mauvaises informations et ces versets-là que vous consommez en fait parce qu'il n'y a pas de structure il n'y a pas de base il n'y a pas de noyau en fait et vous écoutez vous encaissez et vous reproduisez en fait les mêmes les mêmes les mêmes bêtises les mêmes erreurs ça n'avance pas en fait c'est-à-dire que vous-même en tant que personne vous n'êtes pas transformé il y a également en ce moment nous sommes en train de terminer nous venons de commencer c'est en fait le mastermind qui s'insulte lfemme.4 restaurer pour mieux servir mon peuple qui est également le mastermind dans lequel on parle en fait la restauration de la guérison des traumatismes etc donc c'est une femme qui a reçu justement des traumatismes une femme qui a été physiquement sexuellement émotionnellement abusée je t'invite à aller dessus c'est une femme en fait qui a une maman qui vient d'accoucher et qui a qui s'est tenu avec le postpartum ou qui a souffert le postpartum de depression il y a également un cours là-dessus mais tu peux venir en fait quelqu'un qui a perdu une personne de chair j'ai une personne qui a perdu un enfant qui a perdu quelqu'un de cher tout ça ce sont les différentes formes de traumatisme en fait que des fois certaines personnes ne comprennent pas mais tu as besoin d'être restauré ton âme a besoin d'être restauré tu as besoin de te refaire une bouteille intérieure donc est-ce que exceptionnellement nous avons eu le deal pour la fête des mères donc pour la fête des mères la promotion en fait de 50% jusqu'à lundi seulement est valable pour la mastermind en fait faire de code le lien est déjà établi tout ce que tu as à faire c'est juste de cliquer t'inscrire payer en fait et je saurais en fait et que je t'ajouterais au groupe en fait ne arrêtez pas cette opportunité parce que c'est la dernière la dernière possibilité de rejoindre en fait le groupe de six semaines parce qu'à partir de la semaine prochaine à partir du module 3 ce sera trop tard pour nous rejoindre en fait parce qu'on sera déjà trop loin donc vous aurez accès également au replay début de première session vous aurez accès également au groupe etc vous aurez accès également aux autres bonus vous n'avez rien raté à 50% en fait si tu profites de cette offre ce sera vraiment magnifique parce que je pourrais t'accompagner je pourrais discuter avec toi peut-être selon je t'ai parlé c'était ça 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 c'est possible d'avoir ce système c'est possible d'être cette femme c'est possible en fait justement de retrouver cet équilibre là que tu sois seul ou accompagné parce que c'est l'individu d'abord seul qui doit être équipé qui doit être équipé pour pouvoir être une meilleure compagne ou une meilleure compagne donc voilà ce que je voulais partager avec vous n'hésitez pas de poser des questions comme je disais n'hésitez pas de partager je n'arrive pas à bien voir les commentaires etc après le live n'hésitez pas de partager merci encore grâce merci Amandine merci Livia merci Anaïs et toute autre personne qui va se connecter en replay soyez bénis si vous n'avez pas d'autres questions je veux me déconnecter merci encore en vous disant rappelez-vous que vous êtes né pour une mission alors ne comparez jamais votre vie ni votre histoire avec celle de mille personnes je voudrais que vous embrassiez votre unisté que vous sachiez que vous êtes unique d'accord que votre histoire est unique et que le monde a besoin de cette femme guérie alors